L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut calculer le stock moyen sur l'année, la rotation des stocks et la durée moyenne de stockage en jour pour une référence, alors ici il s'agit de barrière anti-limace, à l'aide d'un petit cadencier. Donc ici j'ai pour ma référence barrière limace, les achats et les ventes de l'année dernière, ainsi que le stock initial dont je vais avoir besoin pour entamer mon cadencier. Donc j'en ai 12 au début du premier trimestre. Donc ici je vais refaire un tableau avec chaque trimestre, le stock initial, les achats et les ventes, ça va correspondre aux livraisons ici, le stock final après livraison, après achat, et je vais pouvoir calculer ici facilement le stock moyen par trimestre, en faisant initial plus final divisé par 2, et ensuite ça me permettra de calculer la moyenne de tout ça pour avoir le stock moyen sur l'année. Donc ici, trimestre 1, les achats de barrière limace, j'en ai acheté 24, et j'en ai vendu 16. Donc là je peux recopier sur le dessous, ça va mettre le 16, qui correspond bien à C5, et puis ensuite je peux recopier ces chiffres. Ici je peux reproduire le total en faisant une somme, tout simplement. Alors là aussi je peux recopier. Donc j'ai reproduit les chiffres de mon tableau dans mon petit cadencier. Ensuite, le stock final, c'est très simple, il suffit de faire le stock initial, plus les achats, les livraisons, moins ce que j'ai vendu. Donc là, il restera 20 références de barrière limace à la fin du premier trimestre. Ensuite, le stock initial de chaque trimestre, ça va correspondre à ce qui restait à la fin du premier, pour le deuxième. Donc ici, ça va être égal à mes 20. Donc là, pareil, je peux recopier. Ensuite, je veux le stock moyen sur ce trimestre. Donc il suffit de faire égal, et je fais mes 12, plus mes 20, divisé par 2. Et ça va me donner le stock moyen de ma barrière limace sur mes 4 trimestres. Ensuite, pour avoir le stock moyen sur l'année, il suffit de faire la moyenne des 4 trimestres, puisque 4 trimestres, ça correspond bien à une année. Donc là, je vais faire égal, moyenne. Je vais entrer pour valider moyenne de ces 4 là, et ça me donne 16. Ensuite, ma rotation des stocks, c'est très facile. C'est mon total de ventes. Donc ici, j'ai fait 76 ventes, divisé par mon stock moyen sur l'année. Ça me donne une rotation des stocks de 4,75. Ensuite, la durée moyenne de stockage en jours. C'est facile de l'obtenir. Ma période fait une année, donc 365 jours. Donc ça va faire égal, 365 jours, divisé par la rotation des stocks 4,75. Ça me donne une durée moyenne de stockage en jours de 76,8. Et voilà ! .. ... ... Merci.